confiance voilà quoi et en plus on se connaît pas et n'oublie pas que je t'avais dit et peut-être l'avait juré on est dans l'islam je pense bon donc on n'a pas le droit de mentir non parce que les gens ils vont dire encore que c'est une connivence alors je te connais pas du tout non mais il y a des gens méchants attention et donc c'est bien sûr que plusieurs fois ouais et c'est et comme je sais que quand on est croyant n'a pas le droit de dire j'essaie que ça démange et il est où amine est la mine à la mine je t'embrasse parce que c'est quoi j'ai ton habit tu peux la regarder partout j'ai dit tu trouves une rayure tu payes pas j'ai dit moi alors il ya peut-être une rayure qui reste mais parce que je ne peux pas l'enlever tu vois je la connais par coeur ta voiture mais voilà mais je l'enlèverai pas parce que là on peut pas à un moment donné et tu te rends compte que tu n'osais même pas la conduire parce que tu me disais je la conduis la nuit et on peut même la regarder dans le jour t'as vu c'est ce qu'il vient de me dire lui en direct il dit il va pas vouloir la reprendre je t'ai retouché aussi là bas et a vu on voit plus rien mais moi j'ai fait avec les stylos et toi ben t'as l'heure mais je l'ai fait ben 1 ah ouais moi je veux qu'on voit rien du tout et je t'ai retouché toutes tes petites impâtes et tout ça t'es content amine bon maintenant ça c'était le premier effet qui se coule il ya un deuxième effet qui se coule le secret et ben non je le sais il t'a pas dit en vrai premier je te jure il m'a rien dit d'accord redis moi ton prénom je sais jamais anas viens voir anas alors le jour tu as amené ta voiture j'avais déjà prévu bien sûr avec dimitri ce que je te dis je ne faisais pas les prestations je te rappelle et je l'ai fait parce que tu es venu de paris ça m'a fait plaisir et en fait qu'est ce que je te dis anas le jour où tout vous avez amené la voiture j'ai dit ce qui ne sait pas amine c'est que vas-y tu peux le dire ça le démange est un moment tu peux le dire allez tu peux le dire anas dit le vas-y ah non je préfère parce que comme ça les gens les gens vont croire qu'on a fait une connivence c'est un secret que tu as gardé alors la prestation c'est pas une prestation en fait allez dis le anas non dis le ouvertement comme je te l'ai dit de la façon après je corrigerai si tu étais compris de la façon que je te l'ai dit allez c'était gratuit et je veux que tu ailles avec ta femme à euro disney et les enfants je veux pas que tu me donne d'argent c'était une prestation gratuite ah non 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 ça a été prévu dès le départ sinon j'aurais jamais fait la voiture et je lui ai dit à lui quant à mine il va savoir qu'en plus c'est gratuit et que vous partez à euro disney à la place de me donner l'argent là on est bien ah non parce que si tu n'accepterais pas j'aurais jamais fait ta voiture à mine non non je n'ai jamais voulu d'argent dimitri le sait puisque je te l'ai dit toi le jour où vous avez amené la voiture et sinon je l'aurais pas fait je veux pas moi et là où c'est pas mal c'est que tous ceux qui m'ont dit j'étais un charlatan parce que je prenais gère et qu'il y avait un gars en belgique qu'ils faisaient à 65 euros ben moi comme c'est zéro c'est eux les charlatans à mine je ne veux pas d'argent je te promets mais par contre vous devez me faire des des photos quand vous êtes à euro disney t'es d'accord avec moi tu te rappelles quand toi je t'ai dit tu peux prendre un produit tu me dis non par rapport à ton produit je voulais te remercier j'ai une colonne dans mes vc il y avait une ça s'était écaillé la peinture il y avait de la rouille ça a marché j'ai essayé tous les produits ça n'a jamais fonctionné je l'ai mis avec l'éponge que tu m'as donné la rouille est partie franchement c'est nickel super oui parce que quand je t'ai demandé vas-y prends toi un produit parce que tu étais venu de paris toi tu me dis mon mari il est tellement gentil vas-y donne un produit à lui j'ai dit putain mais qu'est ce qu'elle est grave elle trop gentille elle m'a dit ça elle me dit non c'est pour lui aujourd'hui parce que tu bosses tu n'es pas un dealer bien sûr non tu fais les façades de bâtiments tu m'as même dit je suis devant l'occasion des flics je ne dis pas mais je fais la façade parce qu'il y a eu des méchants sur facebook tu as vu c'est un truc de malade et moi en plus je ne faisais que sa voiture gratuitement et là tu dois m'envoyer des vidéos des photos comme quoi tu es bien à Euro Disney donc tu te passes un bon petit week-end avec ta famille à Euro Disney sinon je ne l'aurais jamais fait je sais que tu étais comme ça je dis parce que je t'avais même dit au téléphone tu as intérêt d'accepter la prestation que je vais te faire en fait c'était pas une prestation c'est déjà un boulot monstre de faire tout ça c'est trop monstrueux à faire 500 euros c'est donné et oui ça vaut pas 500 euros pour ceux qui font des prestations comme ça même 800 euros prenez 800 parce qu'en fait mais il faut savoir le faire comme ça attention parce que là on parle d'un travail de malade mais si je t'avais demandé 500 euros je n'aurais pas fait à 5 heures du matin quand Momo m'a appelé en me disant qu'il était rentré non je n'aurais pas fait ça moi non mon plaisir c'est de faire plaisir aux gens tu vois ce que je veux dire mais je ne mens pas mais non je me serais jamais levé à 5 heures du matin pour faire ta voiture j'étais plus embêté des gens qui venaient mais c'est pas embêté mais mais j'arrivais jamais à trouver le temps de le faire il le savait et ben non il a gardé le secret c'est bien mon pio je suis bien content c'est bien mais il me l'a promis donc je savais mais non mais je trouve que c'est bien et quand tu seras à Euro Disney avec tes enfants tu diras ça c'est Christophe et tu me prends des petites photos parce que là tu auras le temps d'aller au Disney et tu t'es fait un week-end de malade Amine pour de vrai l'argent que tu dois me donner tu dois aller à Euro Disney avec tes deux enfants d'accord on est bon promis d'accord et tu m'enverras des photos le jour où tu y vas et ben moi je suis content parce que c'est un contrat de moins maintenant je n'ai plus que le cendrier à finir un cendrier et après c'est bon pour moi elle est belle Amine tu n'en reviens pas et là maintenant tu as la classe parce que crois moi que quand tu la sors dehors elle est transparente tellement elle est belle elle est vraiment belle ah il n'y a rien il n'y a rien alors je te la montre avec la main elle est plus neuve qu'une voiture oui ben ça je l'ai toujours dit ben je l'ai toujours dit moi mais regarde Amine il n'y a rien tu te rappelles toutes les rayures qu'il y avait et moi quand il y a des gens qui viennent je dis tu me trouves une rayure je te donne un produit ils sont comme ça ils font putain merde ils sont obligés de les acheter les produits et je les ai même offert tu te rappelles la griffe que tu avais au montant de porte oui bien sûr bah oui et c'était l'autre côté d'ailleurs ouais c'est quoi moi j'aime bien les trous moi c'est moi aussi moi je m'aime aussi alors les gens ils me critiquent mais je m'adore moi j'aimerais être moi c'est parce que je dis mais bonjour non mais t'as vu comment on était rayé là ça je l'ai fait devant steve j'ai fait regarde steve t'inquiète pas tac 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 là c'était une grande lardasse tu te rappelles rien que déjà un montant de porte ça vaudrait une fortune il y a zéro défaut zéro défaut zéro défaut je l'avais dit mais j'ai bien aimé parce que tu as une confiance à moi on a fait 470 000 vues sur ta vidéo tu le sais c'est grave 700 commentaires et une centaine où c'est que je suis bien bonjour trouvez moi une rayure je vous donne un produit on est bien d'accord et t'as vu moi j'ai dit je me trouve une rayure je se donne un produit je sais même pas si vous êtes déjà venu je crois pas je connais d'accord t'as vu comment on est bien ou pas elle est belle mais après moi c'était la a8 la plus destroy de paris et bien maintenant amine est ce que on n'est pas d'accord de dire je pense que c'est la plus belle a8 de paris parce que ça n'existerait pas d'avoir une voiture même neuf paris il ya toujours une rayure alors là on est bon chapeau t'as assuré ben oui c'est une a8 une voiture miroir ah merci ben là toi t'as une réduction aujourd'hui t'as une réduction 10% 10% parce que c'est la vérité et attention maintenant quand tu vas la sortir dehors amine maintenant dès que tu as les clés hop la voiture c'est bon c'est bon l'aventure cette histoire là tu te rappelles très très belle aventure un vrai ou pas ah ouais parce que imagine il va éblouir il va éblouir alors par contre si un jour c'est un pv parce que tu as ébloué quelqu'un c'est moi qui le paye et je l'encadre je l'encadre je voudrais et le fric qui ferait ça il serait connu parce que je lui donnerai plein de produits si on te fait un pv parce que ça brille trop attention là je payerai le pv moi moi je suis content parce que y est maintenant tu vois tout est relâché au niveau de la pression parce que c'est toujours une pression d'avoir un véhicule comme toi ouais ouais j'ai fait ça vite fait les gens et les pneus mon nouveau produit à pneus ben je suis bien content mine t'as vu hier j'étais en plus j'étais en train de faire une démo ouais et momo il est encore venu momo il est venu encore et il m'a ramené mon perrier parce qu'il l'avait pris je savais dit dans sa voiture il m'a ramené mon perrier c'est grave et tu te rends compte les méchants comment qu'ils aient et qu'ils essaient qu'ils n'arrivaient pas à faire ça les gens qui critiquent parce que si quelqu'un arrive à faire ça il peut pas critiquer il sait très bien que c'est un boulot de malade il pourrait pas critiquer il pourrait féliciter comme moi je féliciterais j'avais une gomme que j'avais fait chez un pro soit disant après trois lavages mais là tu as plus de rayures que j'ai tout enlevé contrairement aux gens qui pensent que j'ai mis un produit pour cacher si un produit comme ça existerait je voudrais et je m'en vanterait regardez vous voulez pas derrière votre véhicule vous mettez un produit et on voit plus rien je serais carrément j'aimerais que ça existe mais ça n'existe pas j'ai même enlevé une rayure à un gars booba je sais pas si tu as vu alors là c'est alors là tu sais ce qu'ils disent maintenant les gens ils disent que j'ai changé la voiture ils vont jusque là ils disent alors j'ai besoin d'un expert pour savoir comment as-tu fait est-ce que c'est vrai ou c'est un truc alors il ya un gars qui se dit expert je sais pas quoi tu regarderas c'est dans les commentaires et gars il dit non je pense que ils ont dû repeindre la voiture ou alors ce n'est pas la même voiture j'étais en direct quand je l'ai fait de facebook il dit ça alors ce que j'aime bien c'est que ils croient pas alors les gens tu vois les gens ne croient pas c'est que celle là c'est la mienne ben oui ben oui ben non ben je l'ai changé elle est dans le garage là bas à attention un carrossier alors là lui rigole pas l'expert allez un expert c'est un car aussi à qui j'ai appris à polir vrai ou pas on est bien oui tout à fait c'est bonjour il est bien pas ouais j'ai fait des vidéos après je fais mon petit montage vidéo à tout ça là tu vas sors dehors les transparentes je te jure tu sais quoi mine à la limite le jour où tu l'avant tu m'en parleras avant non parce que tu la vendra un jour à un moment donné je pense et encore à la limite je ne sais même plus maintenant vu comment elle est belle mais j'aimerais bien que tu me le dises parce que si c'est moi en voiture c'est une crs comme j'avais ou une à 8 et moi ce que j'en reviens pas c'est ça tu fais ça ça j'adore ça ça veut dire que c'est la c'est du haut de gamme maintenant après à toi de dire quand tu es à paris tu vas avoir des amis à toi ou des gens qui vont dire qu'elle est brillante ça tu vas pas y échapper ils vont dire mais putain t'as été où l'affaire la voiture c'est pas possible va leur expliquer que tu étais dans le nord et en plus je t'ai payé l'euro disney pour ta famille et c'est gratuit ben là tu arriveras jamais ils vont jamais te croire ça c'est une histoire que tu garderas toujours c'est impossible là tu diras mais je te jure j'étais dans le nord le gars il me l'a fait gratuitement et en plus on est à euro disney elle est bien celle-là ils vont pas te croire c'est impossible ça n'existe pas en fait non ça n'existe pas bon bah je suis content je vais couper mon direct parce que là vous voulez plein de produits là tous là je crois c'est ça tu veux ok et bien voilà et ben moi je suis content ma belle action est faite amine non ça c'est sûr surtout ils vont regarder derrière c'est un président oui 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 et non c'est juste un dealer tu te rends compte ce qu'il ya des enfoirés même surtout ils ont dit dit c'est grave mais attention il ya beaucoup de gens de paris qui m'ont appelé en disant félicitations c'est super ma gentillesse elle est vraie je n'y a pas de mensonge je mens pas donc il ya beaucoup plus de beaux commentaires que de mauvais mais j'aime pas les mauvais parce que c'est des insultes et là là qu'est ce qu'ils vont dire là ah bah le charlatan bah tu vois j'avais prévu de pas payer j'avais déjà prévu ça à l'avance je dis à dimitri dès que tu es parti quand vous êtes reparti j'ai en plus quand il va savoir que je lui ai fait gratuit mais tout le gars je les connaissais encore pas du tout le problème c'est que la dernière fois le jour où j'ai déposé la voiture je voulais régler tout de suite ouais ah bah non mais non je dis jamais de la vie ben non bien sûr que oui je suis pas comme ça et je vends des produits j'ai vendu des policeuses on a 476 mille vues à la limite elle a tellement été partagée qu'on a eu plus de commandes moi et dimitri donc c'est bon je suis payé je vais pas te demander 500 euros que je trouve que là toute ta vie tu as cette histoire là pour moi je trouve que c'est ça c'est comme Alain Depardieu quand il est venu c'est une belle histoire moi avec Mourad j'adore c'est des belles histoires ça ça vaut plus que 500 euros mais oui c'est une histoire de malade c'est beau et maintenant je veux taille au Disney tes enfants et là vous me ferez plaisir une petite photo tu comprends allez comme j'ai toujours fin de citation et on verra bien les mots et on verra bien les commentaires de qu'est-ce qu'ils vont dire je vais juste la déposer je vais la cacher et tu as un garage toi à Paris tu as un garage bah non mais là parce que là là c'est elle est tellement belle contre l'arrière et là on va le grayer et là il y a zéro défaut je la connais pas faire ta voiture zéro défaut mon coeur il y a zéro défaut il y avait que là des petits impacts là mais tu vois plus rien bon après on est bien mais elle a zéro défaut bah oui le jour où tu la vends je veux que tu me le dises avant on ne sait jamais tu sais peut-être que je serai dans une période où oh bah tiens il est temps de la changer parce que c'est celle là que je veux moi parce qu'elle est belle ah bah oui allez il y a un petit poc allez un petit poc mais pour te dire que je la connais par coeur ta voiture un petit poc quelque part par là voilà allez et encore j'ai les déboseurs moi allez mais sinon après elle est toute neuve voilà y'a rien elle est zéro défaut elle est maintenant tu la sors dehors pour qu'on la voie dehors vas-y et attend les clés bon amine tu me raccroches le garage tout ça moi je te l'ai donné je j'ai rien à voir là dedans oui maintenant c'est bon alors moi je suis passé il y a quinze jours pour mon a5 et christophe m'avait dit qu'il ferait gratuit pour ah merci oui jean pierre ben oui je l'ai toujours dit parce que de toute façon après les gens vont dire que moi je sais pas moi j'ai pas d'idée de ce qu'ils pourraient dire t'as vu j'ai pas caché les joints mais y'a ben y'a aucune poussière alors la tension est devant et qui vit bien si bien si ça trouve tu ou pas là c'est obligé que les gens ils disent il ya un problème sur la voiture là il ya un problème sur la voiture c'est pas normal qu'elle est comme moi et moi j'adore tu vois parce que maintenant que j'ai fini c'est pas que je me vante un non je suis fier de l'avoir fait je suis trop fier de l'avoir fait je me vante de rien les gars c'est que je suis content il a peur mais non oh là 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 et non mais à paris lui là tout le monde va le regarder là je suis content d'avoir cette voiture moi aussi je le dis j'ai ma cobra je suis content de la cobra mais c'est une voiture que je veux ça regarde regarde les nuages la garde les nuages t'es venu de paris pour me poser la question j'allais te polir la voiture ben putain tu as eu raison alors après n'allez pas venir et non je l'ai fait une fois c'est bon j'arrête non je à la limite il ya peut-être une porsche de d'un gars d'auté dit le gris parce que je dois former mathieu mathieu de destin je verrai bien peut-être que j'ai encore une marche à faire parce que j'aurais jamais et ta vie tu peux regarder il n'y a rien de boucher moins il n'y a pas de descente de code de vernis de machin c'est c'est ma façon il y en a qui arrive et ben je leur tire mon chapeau et moi j'y tu peux regarder ton secret c'est bien tu aurais un produit pour ça c'est bien c'est bien c'est bien alors j'espère que j'ai fait une belle vidéo moi et tout ça parce que là je dois l'apprendre parce que le avant lui après tu sais qu'ici c'était horrible à moi et grave les rigueurs non non parce que ce n'est pas plus que ça parce que c'est le but c'est ça c'est d'avoir ça on est bon bon alors après si tu me dis que je peux faire mieux c'est un petit peu si je te la ponce au 2000 on a plus de grains cette fois-ci ça j'aurais pu le faire aussi mais alors on est déjà bien non parce que les gens les connaisseurs ils le savent si jamais je te l'avais bon c'est au 3000 à l'eau 2000 3000 cette fois-ci j'enlève les grains et donc on devient maintenant comme un montant de porte un miroir sans grain regarde là on te voit net tu vois ce que je veux dire et là aussi mais on voit qu'il y a du grain si je bouge un peu parce que même en payant les gens n'y arriveraient même pas à ça tu crois parce qu'il faut être cinglé comme moi après j'ai pas que je dis pas qu'il y en a qui ne le font pas mais en tous les cas moi c'est un beau petit cadeau à l'euro disney t'es d'accord on est bien ça c'est bien oui et tu repars avec ta voiture et tu vas à l'euro disney ah oui parce que j'étais à fond dans la voiture je suis à fond moi je suis à fond tu cherches une rayure ou c'est comment tu veux un produit gratuit tu sais comment tu dois la nettoyer et maintenant je vais te dire comment on doit nettoyer ta voiture alors attention bon là elle est polie elle a zéro défaut alors tu veux au karcher un lavage un karcher ne nettoie pas trop on le sait ce sont les rouleaux qui nettoient mais les rouleaux raye si on me dit que c'est pas vrai va au rouleau tu verras de travailler direct ne l'a fait pas au rouleau donc tu dois la laver avec le karcher pour enlever toute la poussière donc comme ça cette fois ci a pu poussière on prend l'absorbeur avec le shampoing là tu as l'offre pour de vrai et après tu fais un rinçage au déminéraliser j'aime bien après tu reprends le deuxième absorbeur pour sécher la voiture c'est les seules matières qui ne rayons pas et après une fois qu'elle est sèche un coup de ma douax avec les deux microfibres et tu ne rayeras jamais ta voiture parce que tous ceux que j'ai dérayé les voitures comme toi et ben au bout de deux ans elles sont toujours aussi belle je parle de la a3 que j'ai revu que yann avait nettoyé zéro défaut la voiture madouache il y a des gens qui tentent front il y a des gens qui vont te faire le coup ça c'est sûr qu'ils vont dire un temps d'entravoir je peux me coiffer ouais ça va être ça tu es content amine allez maintenant je vais dire ce qu'il faut comme produit par contre tu vas aller payer les produits j'espère que tu payes que ça je te dis je te dis ce qu'il faut un il faut ça il faut ça mais ça t'en prendra quand même un peu plus parce que voilà il te faudra deux absorbeurs parce que moi je veux vraiment que tu ne rayes plus ta voiture parce que tu vas parier ma future voiture c'est prends en bien soin on ne sait jamais après donc il te faudra le shampoing voilà on a l'absorbeur on a le shampoing on a ça et le nettoyant jantes parce que tu vas changer tes jantes je pense mais voilà et après j'aurai mon produit à pneus parce que là ils sont vraiment beau tp1 c'est un nouveau produit qui va sortir là bientôt donc voilà tu sais quoi ben toi tu as besoin que de ça tu as besoin que de ça alors après oui alors après si tu veux faire ton intérieur cuir noir c'est ça ouais tac tac je t'expliquerai à quoi ça sert ça parce que j'aime pas que le cuir brille avec les éponges il faut que ce soit mat parce qu'un cuir qui brille c'est un cuir sale en fait avec du silicone et tout ça et après tu as la crème cuir pour ça c'est pour les tableaux de bord crème cuir pour bien nourrir ton cuir les coutures tout on est zéro défaut une voiture comme la tienne c'est une classe une voiture classe et après quoi d'autre oh t'as pas de goudron t'as pas de tissu allez les belles là je peux rien je peux pas donner d'illustraire ça servirait à rien ça la limite si tu veux faire des crocs mais ils sont tellement beaux que voilà quoi après c'est à toi de choisir moi je dis que ça c'était ce qu'il te fallait pour ta voiture voilà au moins c'est ça ça va obliger ça aussi donc bien sûr moi tu sais que je fais pas les choses à moitié il y en a beaucoup qui ont suivi qu'elle promet et ils disent il a tout donné avec les gars oui parce que je donne la micro fibre les gants je donne ça je donne ça je donne tout avec il ya que moi qui fait ça oui c'est peut faire des vitres avec les deux microfibres donc puisque à l'intérieur tu as la clim qui dégage un gaz et en fait ça fait toujours gras grâce à mon nettoyant vitre et à ça comme tout nettoyant vitre 1 et encore le mien il est bien et mais c'est surtout les microfibres qui jouent bien si tu les poses sur le capot je serais pas content papa me la rire non non je fais pas des bêtises voilà le madox tu verras c'est facile à faire c'est facile à faire voilà tu as ça voilà et là tu en as pour 650 euros imagine et là les gens vont dire t'as vu il les a repris il les a repris grâce au produit et ils vont dire ça non non je rigole les gars non non c'est c'est les prix normal quoi il faut la sacoche alors c'est peut-être que j'en ai une parce que je sais qu'il ya un gars qui est venu tout à l'heure il m'a donné une sacoche mais à toi je suis obligé de la donner c'est naïve et je te l'offre il semblerait que j'en ai pas je te jure dimitri dis moi que c'est que tu avais les sacoches la classe On dirait que ça vient de sortir de la maison. On dirait qu'il y a un message de Dimitri, le calcompresseur, merci Dimitri. Je vais leur montrer une belle voiture aussi. Je vais vous montrer une belle voiture. Vous n'avez même pas vu ma Cobra ? Regardez ma belle voiture, elle est bien aussi celle-là. En fait, ils devaient la faire dehors. Je dis, viens dans mon garage. Tu es d'accord ? Hop ! Tiens, je te laisse tenir. Là, tu sais quoi ? Tu es à la mode ? Là, tu as ça là, tu as les produits dedans, tu es à la mode. Dès que tu le sors, les gens... Ça, c'est la mode, les gars. Là, tu as tout compris. Quand tu sors ça de ton coffre, tu as tout compris. Et bien oui, elle est noire, on est bon. Non, mais c'était une aventure. Cinq heures du matin, j'étais avec mon petit casque. Allez, vas-y, c'est parti. J'avais fait la plus grosse partie d'ailleurs à cinq heures du matin. J'ai vu, ouais. J'ai vu, ouais. Ben, Momo, hein. C'est le Momo qui m'avait réveillé d'ailleurs. Ouais, il était encore venu hier. Ouais, je suis content. Voilà. Ben, bien sûr. Ben, oui, on va se le faire, mais tu auras un petit cadeau. Tu auras un petit cadeau, toi quelque part. Un café, les gars ? C'est que 10 euros. Regarde, hop, les critiqueurs. Ta vie, c'est un café à 10 euros. Non, mais je ne sais pas. Parce que j'ai l'impression que les gens, ils prennent la vidéo en direct. C'est vrai. Mais je crois que, si tu ne regardes pas le début, Ah, t'as vu, il fait des cafés à 10 euros. Parce qu'ils n'ont pas vu de l'avant, peut-être. Je crois, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, oui, il y a... Bon, j'aime bien ma voiture aussi. Alors là, maintenant, elle, ben, il faut que je la nettoie. Il faut que je la déraille. Et à la limite, ma voiture, elle est rayée encore plus qu'à Amine, celle-là. Ah, ben, ouais, mais maintenant, je vais m'occuper de celle-là. Ben, après, Mathieu, je sais que j'ai une voiture à faire avec toi. Parce que Mathieu, c'est le destin qui me suit depuis qu'il est petit. Maintenant, il a 20 ans. Ça fait 8 ans. Il avait 14 ans. Et il est passionné de moi. Donc, il veut que je le forme. Mais le problème, c'est que je n'arrête jamais. Et je ne me retape encore une Porsche. Ah, voilà. Et que je ne prendrai encore pas d'argent. Et lui, je le forme gratuit. Tu ne peux pas... Un euro, un euro. Je fais un euro. Tu me donneras un euro parce qu'on va dire qu'on n'a pas le droit de travailler gratuit. Tu me donneras vraiment un euro pour de vrai. Non, parce qu'on n'a pas le droit de travailler gratuit. C'est vrai ? Apparemment, hein. Si, si, on me le dit. Tu me donneras juste un euro. Ça s'appelle un euro symbolique. Parce que je t'ai fait à 8. Un euro. Je suis obligé. Parce que sinon, c'est de la concurrence déloyale. Ça s'appelle ça. Non, mais c'est vrai, on me le dit. Je ne savais pas où j'ai mis ma sacre. Je suis tellement... Tu es ébloui. Et tu as un site internet pour vendre tes produits ? Oui, oui, oui. D'accord. Parce que moi, j'ai mis mes produits d'intérieur. Ah, oui. Tu avais lequel, toi, alors ? Moi, j'ai eu le produit, celui-ci. Qui est vraiment fort pour enlever les taches de rouille. Les taches de rouille, ça fait 3 ans que je les ai. Je n'ai pas arrivé. Donc, j'avais tout, tout. J'ai essayé tous les produits. D'accord. Et celui-ci, il m'a enlevé. C'est un truc de malade, je sais. Ah, mais franchement. Et même la cuisine, mon plan de travail. J'en suis au miroir, là, les deux. C'est sans brille. Eh ben, tu sais quoi ? Vas-y, prends le gros bidon vert, là-bas. Tu penseras à moi à chaque fois. Tu es obligé, ouais. Tu penseras à moi. Une belle voiture, là-bas. Alors là, tu en as pour un an. Parce que tu as plus de 500 lavages. D'accord. Et quand tu laveras, ton prénom, c'est quoi ? Déborah. Déborah, quand tu laveras par terre. Je te promets que les gens diront. Déborah. Une semaine après. Mais juste pour le carrelage, pas pour le parquet. Parquet, carrelage, tout, ce que tu veux. Non, c'est vrai ? Oui. Et tu t'arrasses zéro trace. Et les gens, tu sais ce qu'ils diront ? Ben, ils seront obligés de te dire que ça sent bon chez toi-même. Une semaine après, tu as lavé. Ah ouais ? Ben, vas-y, sens-le déjà. Ah ben oui. Il la bouge. Ok. Eh, j'ai bien joué, là. Tu as fait un heureux. Ben ouais. Elle a une heureux, là. Elle est toute neuve, là. Ah ouais, c'était vrai. Ah ok, d'accord. Je croyais que c'était une connerie. Est-ce que j'étais suffisant ? D'accord, ok. Elle est belle, la voiture ? Ah ouais. Ils sont super bons, hein. Ben oui, je sais. Et voilà, t'en as pour un an. Ouais, sens-le. T'as la sortie, non ? Non. Vas-y. Oui. À mon avis, tout le monde le dit. Moi, je n'ai pas d'odorat, donc je ne peux pas savoir. Oui, oui, elle est ouverte. C'est peut-être que c'est qu'il est ouverte. C'est bien, hein ? C'est mieux que les produits qu'on a monté. Ah ouais, non, mais puis ça va te... Il y a Yann, j'ai vu hier, qui m'a ramené l'aspirateur. Yann, si tu es là, je pense qu'il est là. Eh ben lui, il peut t'en parler, Yann. Parce que justement, tu ne vas pas te galérer, ça sent bon. Et je te l'offre, t'as vu ? Merci. C'est bien, hein. C'est top. Ben oui. Tant qu'à faire. Eh, tant qu'à faire. Je ne suis plus un produit prêt. Moi, la voiture, elle est partie. Et maintenant, je suis un peu libre. Oui, t'es... Je suis libre. Non, non, je suis libre. Ça veut dire que je suis libre. Ben pas trop, parce qu'il y a le destin qui veut que je fasse une voiture encore. Oh là, donc en fait, j'ai mis l'affiche à vendre. Non, non, il ne va pas la vendre, je crois. Tu veux un sucre ou pas ? Déborah, tu veux un sucre ? Oui, je veux dire, merci. Tiens, je te laisse le prendre. Merci. Un ou deux, quand tu veux. Merci. Merci beaucoup. Café ? Non, ça va où ? Ouais, c'est bien. C'est 10 euros. C'est pas vrai ? C'est pas vrai. C'est pas vrai. La café qui brille, alors. Hein ? La café qui brille. Ah oui, ben ça, oui. Ben ça, il faut que je le fasse au nickel-chrome, là. Hein ? Bah oui. Tu veux du sucre ? Un ou deux ? Merci. Ok. Moi, je suis que la femme du dealer. Ben ouais, hein. T'as vu les gens, comment ils sont graves ? Alors Camille, à mon avis, ça doit être la galère à Paris déjà. Rien que d'habiter à Paris. Mais c'est... Et c'est dur de... Et c'est cher. Et voilà. Et lui, il fait les façades. Je sais plus quoi. Peintre, un bâtiment ou je sais plus. Intérieur, intérieur. Tout ce qui est intérieur. Intérieur, voilà. Non, parce qu'elle dit, je suis la femme du dealer. Ah oui, oui. Je dis, ben oui. L'autre jour, il me dit, ben tu leur diras que je suis en face de... Dans le 15e. Voilà. Au commissariat du 15e. Il était en face. Il me dit, je suis en train de dealer. Ben, il me dit, je suis en train de peindre. Mais bon, dis-leur que je suis en train de dealer. Et moi, je voyais les commentaires. Je voyais les commentaires de malade. Et je disais, putain, les enculés. En plus, ils savent même pas que je le fais gratuit. Et j'avais envie de le redire. Et je... C'était gratuit. Mais je pouvais pas le dire. J'étais dégoûté, en fait. Ouais, c'était une surprise. Sinon, je l'aurais pas fait. Ta voiture, je l'aurais pas fait. Puisqu'il y en a beaucoup qui me... Alors là, il y en a plein qui veulent... Il y en a plein qui veulent que je fasse la voiture. Mais non, je le ferai pas. Il y a d'autres personnes qui le font. Puisqu'il y a... 65 euros. Et à 65 euros en Belgique. T'en as qui font les céramiques à 250 euros. C'est ces gens-là qu'il faudrait aller voir, les gars, maintenant. Ben non, mais... Parce que, à la limite, j'étais un charlatan pour avoir pris 500. Ben non. 65 euros, il est cher, le gars. Parce que moi, j'étais pris zéro. Ouais. Et ça se retourne contre eux, là. C'est eux, les charlatans, moi, j'ai pris zéro. C'est un truc de malade. Et moi, je le savais, tout ça, en plus. Quand je voyais les commentaires, j'ai dit, putain, quand tu vas le savoir, il va être dégoûté. Qu'est-ce qu'ils vont dire, là ? Hein ? C'est grave. Ben, je suis bien content, tu vois. Je suis fier de ça. Donc là, c'est du bon travail. Ouais. Ben oui, ça, c'est sûr. Moi, je le sais. Il a dit qu'il est encore plus fier. Ben oui. C'est... Et moi, je suis content, aussi. Attention, parce qu'il est content. Mais moi, je suis content d'avoir fait ça. T'as la mairie du travail. Ben oui. Moi, je suis fier d'avoir fait la voiture. Et le Steve, quand il m'a aidé, c'est Steve. Parce qu'à un moment, j'ai fait tout seul. De 5 heures du matin jusqu'à... J'en pouvais plus. Et là, la deuxième fois, là, je dis Steve. Parce que je fais les voitures aussi avec lui. Madouache, il ne pouvait pas. Cyril ne pouvait pas. Je dis... Parce que c'était juste les pare-chocs, des petites choses comme ça, tu vois. Parce que moi, je m'occupe de toute la voiture. Et le Steve, le lendemain, il m'appelle le soir, qu'il est reparti chez lui. Il me fait, j'ai aimé travailler avec toi, Christophe. Parce qu'on est une équipe, hein. Allez, petit café, Steve. Allez, petit café. Tac, tac. Après, on y retourne. C'était une aventure. C'est une aventure. Après, tu as même des gens qui sont venus, que j'ai pris en direct. Quand je faisais l'A8, le gars, il dit... Ben non, tu n'arriveras jamais à enlever la rayure, là. Oh, putain. Allez, vas-y, je suis obligé de l'enlever. Parce que rien qu'il a dit, il a dit que je ne pouvais pas. Ben, je sais que je pouvais, moi. Parce qu'au départ, je fais... Ben non, non, on ne peut pas. Tu sais, le gars, je dis... On ne peut pas enlever la rayure, là, c'est impossible. Vous savez, parce que j'étais à fond dans l'A8, moi, je voulais qu'ils partent vite. Il ne me faut pas le jeune gars, les gars, mais je ne voulais pas la faire. Et après, ben, tu me l'aurais dit. Je sais bien qu'il n'aurait pas pu l'enlever. Oh, je dis, toi, tu ne connais pas. Allez, vas-y. Et j'en vais la rayure. Voilà. Il y avait quoi, celui-là ? Un policier, le gars ? Ouais. Et il a utilisé les deux sacs... Quatre policiers. Regarde, tu prends un carton. Alors, si jamais tu fais une régramme à Cobra... Tu vois ce que je veux dire ? Regarde, tu prends un gros carton. Bon, Cyril, je fais vraiment pour toi ce que j'ai dit. Arrêtez de m'acheter des polisseuses. Maintenant, je le dis. Là, Cyril, quatre. Et après, c'est bon. Et je ne veux... Dimitri, enlève les polisseuses du site internet. Parce que je ne peux plus les vendre. Là, il m'en faut pour moi. Enlève-les, Dimitri, si tu m'entends. Je veux que tu arrêtes de vendre les polisseuses. Il n'y en a plus. Tu n'as combien à vendre un carton ? Quatre. Il y a des sacs de rangement. Tu n'auras pas de café ? Non, merci. Des sacs de rangement ? Une poille de colle. Ah, des sacs de rangement. Tu veux quoi, Cyril ? Des sacs de rangement ? Hein ? Regarde, regarde. Je suis en train de faire un cendrier. Un cendrier. Un cendrier. Alors maintenant, je vais m'occuper de lui. Et il était comme ça. Il était comme ça, le cendrier. Comme en bas. J'en suis déjà là, moi. C'est vrai ? Tu vois, Yann, ton cendrier de bistrot, il va être... C'est l'affareil que moi. Et c'était comme à l'intérieur. Nickel-chrome. Oui. Oui, j'ai encore ça à faire, tu vois. Et après, c'est bon. Et en plus, c'est encore gratuit, ça. Je ne demande pas d'argent. Et le coiffeur, c'est fait aussi. Ils sont faits tes pièces. Petit coup de peinture, j'avais fait. Et mon coiffeur, il devait me faire un cobra. Moi, je n'y peux rien. J'ai dû y aller. Je n'y peux rien parce que là... Et j'avais des grands cheveux. Ça ne l'avait pas. Elle est trop belle. Il est content, là. Hein ? Ils sont contents, là. Tu as vu ça ? Je ne suis pas content. Ils sont contents. C'est... C'est un miracle pour eux, là. Il fait de la regarder. C'est un miracle. Ben, c'est vrai, hein. Non, mais c'est vrai, hein. Prestation comme ça, c'est grave. Tu vas dormir dedans, là. Tu vas dormir dedans, Amine, hein ? Tu vas dormir dedans, hein. Tu vas dormir dedans, hein. Le travail paye, hein. T'es fier, hein, là. Là, attention. Là, tu imagines à Paris. Là, c'est obligé qu'il y en a qui te demande des choses, hein. Parce que là, tu ne peux pas avoir ça brillant comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, regarde ça. Oh, je vais faire une belle photo dehors. Allez, je vais laisser mon direct. Je vous laisse parce que là, en fait, je dois quand même prendre des photos, là. Je ne l'avais pas mis dehors, moi. Là, elle est belle, là. Je n'ai même pas que la touche. Même parce que les mouches, je l'ai posé ici. Il ne faut pas la toucher, les gars. Il ne faut même pas la toucher. Il ne faut pas la toucher. Il ne faut pas la toucher. Ça fait plaisir, hein. C'était la voiture la plus rayée. Alors, j'en ai eu aussi des pires, hein. C'est... Mais franchement, c'est un maximum de travail. Ouais, c'est bon. Regarde à la vidéo. On a quand même le début, il est bien. Voilà, c'est bien. Merci. C'est vrai qu'on compte toujours qu'il y a du bon retour. Mais c'est nous qui va être dedans. C'est pour ça que je n'étais pas tout seul. Quand je me lissais, j'étais avec moi. Allez, comme j'ai toujours, fin de citation. Je vous laisse. C'était une belle surprise. Donc, pour les charlatans qui m'ont insulté. Voilà, ce qui est grave, c'est que maintenant, ça se retourne contre vous. Puisque je n'avais jamais eu l'intention de prendre d'argent. Donc, quand vous me disiez 500 euros, c'était cher. Croyez-moi que ce n'était pas cher. Pour ceux qui font ce travail-là, vous savez très bien que ce n'est pas cher. Et oui, je passe deux jours parce que je prends mon temps. Et Amine, il m'a dit, prends tout ton temps. Moi, je suis sur Paris, je bosse. Donc, à partir du moment où ça ne gêne pas, Amine, je ne vais pas le faire en une journée quand je peux le faire en deux jours. Et si je vais le faire en trois jours, ce n'est pas grave. Le but, c'est d'avoir zéro défaut. Voilà. Donc, maintenant, comme j'ai toujours, fin de citation. Et puis, c'est une autre histoire maintenant. Là, je vais servir tout le monde. Voilà. Merci. Oui. Grâce à vous, j'en ai fait un euro. Et à la limite, non, parce que... Ouais. Alors, un euro, donnez-moi. Merci. Alors, ouais. Parce que là, il fallait un euro. Voilà. J'ai un euro, les gars. Mais non, parce qu'en fait, dès le départ, le jour où tu es parti, j'ai dit à Dimitri... Et puis, Dimitri, il sait très bien qu'on allait le faire gratuit. C'est pas qu'on n'est pas à 500 euros. C'est que je ne veux pas faire de prestations. J'ai pas le temps. Et j'ai dit à Dimitri, le jour où tu es parti avec ta femme et les enfants, j'ai dit quand il va savoir en plus que j'y fais gratuit. Et c'est pour ça qu'après, j'ai dit à lui, parce que sinon, je n'allais jamais le prouver, ça. Ouais, c'est vrai. Mais oui, je n'y aurais pas prouvé. Et là, on aurait pu croire. Ah, il l'a fait gratuit puisqu'on l'a critiqué. Mais non, vous l'avez déjà... C'était dès le départ. Moi, je ne mens pas. Dimitri, il sait très bien que Dimitri n'est pas un menteur. Non, on le savait qu'on allait la faire gratuitement. Voilà. C'était dès le départ, ça. De toute façon, tu sais très bien que la Cobra, je n'ai pas voulu d'argent non plus. Et il m'a quand même donné des sous. Et il est chiant. Mais bon, voilà. Mais bon, ce n'est pas grave. Je ne veux rien. Et c'est comme ça. C'est la vie, elle est comme ça. Cobra bleu. Voilà. Allez, comme j'ai toujours, fin de citation.